Sous-titrage ST' 501 Non je déconne, ce n'est pas un philosophe Ok, aujourd'hui nous sommes dans l'épisode number 6 de Amazon 20 critical Ok, donc aujourd'hui nous allons parler pas d'un truc de merde, pas d'un truc correct, pas d'un truc sympathique Mais d'un truc à défaut d'être incroyable qui est super sympa, qui est super sympa Ce sont des écouteurs sans fil, on a l'habitude de parler d'écouteurs sans fil sur cette putain rubrique Pourquoi je suis énervé alors que je parle d'un produit qui est sympathique ? Je ne sais pas, voilà, c'est comme ça, on se démerde avec ça Non je ne suis pas du tout en colère, je suis heureux de pouvoir enfin vous les montrer Ce sont les, ça peut ressembler de loin, de très très loin à des Airpods Pro au niveau de la boîte Mais si tu retournes tu vois qu'il y a un logo tout moche, c'est vrai que le logo n'est pas beau C'est le logo de TCL, voilà, donc ce sont les TCL Move Audio S180 C'est spécial ces écouteurs, c'est spécial parce qu'ils sont à prix que je qualifie de très bas Ça a 54€ pour être précis 54€ 21 centimes Et ça sonne trop bien, et ça sonne trop bien C'est pas parfait, c'est pas parfait Mais ça sonne extrêmement bien Pour une oreille inavertie, je mets cash pistache sur la table Je tape C'est bon, c'est banco Franchement t'as pas besoin de plus que ça, c'est incroyable La value que ça propose pour le prix, c'est pas compliqué Ces écouteurs sonnent mieux que mon casque Mon casque qui a coûté 120€ Je te l'accorderai Le casque, il a un certain âge Il a 5-6 ans Et il est vrai qu'il y a 5-6 ans, c'était plus dur de trouver des affaires Je vous rassure, aujourd'hui, il y a tout aussi souvent des casques, des écouteurs de merde qu'il y a 5 ans Mais, aujourd'hui, on a développé des alternatives pas chères Qui ont un son sympathique Et ça, c'était pas le cas avant Donc moi, j'ai acheté mon casque à 120€ à l'époque Et ces petits écouteurs à 54€ que j'ai acheté maintenant Ont un meilleur son, c'est pas compliqué, c'est juste mieux C'est plus naturel, c'est mieux foutu Donc, voilà Je ne sais pas Donc, on va chercher les infos sur la page YouTube Il y en a très peu Donc, ça va aller vite On a quelques photos, mais ça, on s'en fout Ils nous disent qu'il y a du ANC Je ne sais pas si on va le voir ici Voilà, ici Il y a du ANC Ouais, ça fonctionne bien Ça t'isole, toi, des bruits ambiants qu'il y a autour de toi Les bruits de voiture, les gens qui gueulent Le vent, etc Ce n'est pas au niveau des Airpods Pro Parce que les Airpods Pro ont vraiment un ANC du tonnerre de Jésus-Christ C'est incroyable Mais pour un produit à 54€, l'avoir déjà Le ANC, ce n'est pas garanti Donc, c'est déjà bien Et en plus, il fait un boulot tout à fait honorable Je l'ai essayé en extérieur, dans une rue passante Ça fait le travail C'est plutôt bien isolé Quand tu ne mets pas la musique, évidemment Tu entends les bruits extérieurs Mais quand tu mets la musique Ça va, tu es plutôt bien isolé Tu es dans ta petite bulle de son C'est plutôt pas mal Il y a également un mode transparent Ce qu'est-ce que le mode transparent ? C'est les micros dans les écouteurs Capturent le son ambiant Et le retranscrit dans ton oreille Ça fonctionne bien On entend très bien Mais le son des bruits ambiants N'est pas naturel Et du coup, ça sonne un peu faux Mais tu entends très bien ce qui se passe Donc, on ne va pas râler Le truc, moi, qui est capital Parce que j'ai vu des appareils Qui changent complètement le son Selon si tu es en mode ANC off ANC on ou transparence Là, ce n'est pas le cas Ou alors, si c'est le cas C'est très, très subtil Et franchement, je ne sens pas vraiment La différence Ce n'est vraiment pas un truc Où il faut s'inquiéter D'ailleurs, de dire Ah ben non, n'utilisez pas le mode ANC Parce que sinon, il n'y a plus aucune base Non, ce n'est pas ça Si changement, il y a Il y a changement mineur Et ce n'est vraiment pas un gros problème Ni même un problème du tout Voilà Donc, ça, c'est quelque chose Que je pense qu'il est important de préciser Parce que beaucoup de gens Se gargarisent, se branchent Sur le fait que Oh, il y a de l'ANC Oh, c'est trop bien Et puis, quand tu actives l'ANC Ça, c'est une expérience vécue On en parlera Dans l'épisode 7 Voilà, je fais de la bande en onge J'en ai rien à foutre Ok, dac Non, parce que moi J'ai reçu un truc Je ne dis pas ce que c'est Qu'il y a de l'ANC Et active l'ANC L'ANC est bien meilleur Que sur ce truc-là Bien meilleur Ça te met Enfin, ça ne te met pas Complètement dans le silence Ne sont pas exagérés Mais ça te met très bien Dans le silence Problème Il n'y a plus aucune base Quand tu mets le mode ANC Donc, là Le mode ANC Il n'est peut-être pas Le plus qualitatif Mais le son n'est pas impacté Pas tant que ça Ou alors pas du tout Par l'ANC Donc, ça c'est bon à savoir Pourquoi je parle autant de temps Sur l'ANC ? Parce que c'est un peu Les seules infos Qu'ils donnent Sur cette putain De page YouTube Donc, après Ils disent qu'il y a deux micros Voilà Si ça vous intéresse Deux micros par écouteur J'entends Voilà C'est tout C'est plus ou moins tout Après, c'est les reviews Excellent Donc, il n'y a pas beaucoup d'infos Mais Ne vous inquiétez pas Je vais vous dire Ce qu'on en pense Est-ce qu'on aime ça Est-ce que le son est bon On va en parler Dans de plus amples détails Avant toute chose Un petit tour du propriétaire Vous voyez que c'est du blanc laqué Donc, normalement Ça ne devrait pas trop se rayer Sur le blanc C'est dur de voir les rayures La construction Elle est bonne Ça ressemble beaucoup A une boîte Plus arrondie Mais ça ressemble beaucoup A une boîte De De Airpods N'est-ce pas La boîte est un petit peu grande Quand même Là, j'ai pris Une autre Une autre paire d'écouteurs Qui viendra un jour Je ne sais pas dans quel épisode Mais ça viendra un jour Vous voyez, c'est plus petit Je préfère cette boîte-là Mais au niveau de la qualité De fabrication Celle-là est bien supérieure A commencer par l'aimant Vous entendez C'est impeccable Ça tient hyper bien Franchement Et en plus La coulisse C'est-à-dire La charnière N'est-ce pas Super fluide Pas d'accro Et en plus Clac Il y a un petit loquet Tu bloques Et ça tient Voilà Et en plus Tu vois Tu peux sortir tes écouteurs Parce que On va faire un exemple tout de suite Regarde Là, j'ai envie de sortir mes écouteurs Là, là, là Tu vois Là, 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 là Ah Oui Tu as compris Où je voulais en venir Alors que là Hop Tu vois Hop Hop, hop, hop Aucun problème Ça fonctionne du feu de Dieu Ça se charge en USB type C Voilà Le port USB type C De belle facture Vous avez vu qu'il y a une LED ici Alors moi, j'ai un problème Avec cette LED-là Et on va en parler vite fait C'est qu'il n'y a aucun moyen D'afficher le niveau de charge Des écouteurs Et C'est con Comme omission Quand même D'oublier D'afficher le niveau de charge Parce que quand tu mets les écouteurs À l'intérieur Et que tu fermes La LED s'éteint Alors que ça charge C'est complètement con C'est le seul défaut Que j'ai à mentionner Sur la qualité de fabrication C'est que ouais On ne peut pas savoir À quel niveau de charge Les écouteurs sont Et quand tu ouvres C'est pareil Ça t'indique le niveau de charge Du boîtier Le boîtier tu sais Combien il y a de charge dedans Mais il y a Même les LED sur les écouteurs N'affichent pas Le niveau de charge des écouteurs Donc on est vraiment À l'aveuglette C'est un peu dommage C'est le seul défaut Que j'ai à mentionner Sur la qualité de fabrication Au niveau du design Je le trouve Extrêmement sympathique Peut-être que les Enfin cette zone là Est un peu grosse C'est très C'est confortable Dans l'oreille Mais je dirais C'est pas plus confortable Que cela Ça c'est vraiment Le design le plus confortable Que je possède Voilà Pop hop Si je prends En comparaison Vous voyez C'est plus petit Ça veut dire évidemment Que le driver Dans celui là Est plus grand Mais Ouais celui là C'est vraiment Le plus confortable Que je possède C'est naturellement Pour la morphologie De mes oreilles Pas pour la morphologie De tout le monde Ça ça dépend des gens Mais ouais C'est confortable On les sent pas Enfin Ils nous gênent pas Mais on les sent quand même Dans l'oreille Puisqu'ils sont assez Volumineux Mais c'est pas un problème Ça fait pas mal aux oreilles C'est Voilà La zone tactile est ici Et c'est super confortable Parce que regardez L'épaisseur de la zone tactile C'est l'épaisseur de mon doigt Donc quand je le mets Sur mon doigt C'est hyper naturel Ça change Là pour le coup Ceux là sont moins bien Parce que la zone tactile Elle est plus petite Elle est plus fine Donc tu te fais Enfin c'est moins sympa Tout simplement Alors Un truc à mentionner C'est qu'on ne peut pas régler Le son depuis ses écouteurs En cela Ça ressemble beaucoup A Airpods Excellent Mais n'empêche Ils sont petits Vous voyez que la tige Est pas bien grande C'est confortable dans l'oreille Donc franchement Ouais je trouve que c'est Un beau design C'est pas le meilleur C'est pas le plus joli Mais ça va C'est pas la merde C'est pas horrible Voilà Donc Pour les remettre à charger C'est pas bien compliqué D'ailleurs vous allez voir Qu'il n'y a aucune indication Du niveau de charge Il y a quand même Une indication qui t'indique Quand tu le mets dans la boîte Je ne sais pas si on le voit Ou si on ne le voit pas Parce qu'il fait trop lumineux Ah si on le voit Celui-là je pense qu'il ne le fait pas Parce qu'il est déjà chargé Voilà Mais tu vois après Une fois que la LED s'est éteint Tu n'as aucun moyen de savoir Si ça en charge À part là Peut-être où tu as le truc en bleu Qui dit Ouais salut ça charge Mais bof Enfin je ne sais pas C'est spécial Je crois qu'il est éteint En fait celui-là Ouais C'est peut-être ça Bon peu importe Donc voilà Oui à force de manipuler La zone de La zone tactile Tu peux éteindre les écouteurs Évidemment Donc voilà Au niveau du design C'est impeccable Moi j'aime bien Le seul problème C'est qu'on ne connait pas Le niveau de charge des écouteurs On navigue à la veuglette Tant pis J'ai envie de te dire Il va falloir faire avec Mais Tu peux vérifier sur ton téléphone De toute façon Au niveau de charge des écouteurs Il n'y a aucun problème Ok d'accord Donc Maintenant On va parler du son Et là On est parti Pour une bonne expérience Parce que le son Est très bon Le son est très bon Je le répète Meilleur que mon casque 90€ Qui a certes Un certain âge Mais Voilà Le son est vraiment pas mal Alors Pourquoi il est pas mal Déjà Ce ne sont pas des écouteurs Bass et vie Et ce ne sont pas des écouteurs Où il n'y a aucune basse non plus Donc je pense En tout cas Qu'on est sur une basse Qui est assez proche du flat Si ce n'est légèrement boostée Très très légèrement Mais c'est nécessaire Parce qu'une basse flat Sur des écouteurs Ça sonne très bass light Donc il n'y a aucune basse Mais Avec un léger boost En fait Dans les chansons Qui ne sont pas basse et vie Qui n'ont pas beaucoup de basse La basse est à sa place Ne s'exprime pas Outre mesure N'est pas abusée Et dans les chansons basse et vie Les écouteurs deviennent Modérément Correctement basse et vie Pour accompagner la chanson C'est une basse Qui accompagne la chanson C'est pas une basse Qui prend le pouvoir Qui écrase tout le reste Absolument pas Donc c'est sympathique Les médiums Sont tout aussi qualitatifs Flat Une belle présence Une belle mélodie Enfin une mélodicité Je ne sais pas si ça se dit C'est mélodieux En tout cas Et Franchement C'est détaillé Parce que souvent On a des Sur des écouteurs à ce pied On a des médiums Qui sont mis en retrait Soit ça Soit c'est les aigus Là On a une belle présence Dans les médiums Le piano Mon dieu Le piano Ça passe trop bien dessus C'est incroyable Ensuite on a Les aigus Et là C'est Mifigue Mérésin Selon la morphologie De vos oreilles Parce que je vous rappelle Que le son de ces écouteurs Dépendent de la profondeur De votre canal auditif Et de sa forme Pour moi Les aigus Sont qualitatifs Ils ne sonnent pas Entièrement naturels Sur toutes les chansons Disons que la majorité du temps Ça va Même moi Qui suis assez chiant Sur la qualité sonore Je ne trouve pas Que ce soit horrible Je ne trouve pas Que ce soit incroyable Contrairement aux midi Et à la base Qui sont vraiment incroyables C'est sympathique Je sens quand même Une légère Perte de netteté Vers la zone de sibilance Donc vers 8 kHz Où ça fait Tu vois ce genre de bruit là Je sens que ça Ça manque un peu de Pas de précision Mais un peu de présence Mais En dehors de ça Les aigus Ne sont pas mis en retrait Ils ne sont pas poussés Outre-maisieux Il n'y a pas l'air D'avoir de gros pics dégueulasses Si ce n'est une chute Plutôt qu'un pic A 8 ou 9 kHz Dans mes oreilles Je tiens à mentionner Je le répète Et c'est super important Que les oreilles De chacun Vont changer Comment vous entendez le son Donc Voilà Pour moi Qui a une chute A 9 kHz Vous pourrez très bien Vous par exemple Je ne sais pas Avoir une chute A 6 kHz Et ça Je ne peux pas le maîtriser Ça dépend de vos oreilles Donc Pour moi En tout cas 9 kHz C'est une zone sibilante Donc c'est la zone Où je préfère qu'il y en ait Moins que trop Donc moi Ça ne me gêne pas spécialement Mais Il est vrai que Tous ces bruits Un peu sonnants Comme ça Manquent légèrement De pêche Légèrement de tonus Mais Le reste des aigus Est tout à fait bon Je n'irais pas dire flat Parce que des fois Ils sonnent légèrement Faux selon les chansons Mais Ça va C'est bien Parce qu'à ce prix là Même sur des écouteurs Bien plus chers On peut avoir des pics Ignobles à 8 kHz Des pics énormes À 14-15 kHz C'est inaudible Ça te bouffe la tête D'ailleurs mon casque Dont j'ai parlé tout à l'heure Un pic absolument massif À 13 kHz Et Il me semble À 6 kHz Ou à 8 Je ne sais plus Peu importe Mais Oui Ça t'agresse le cerveau J'ai dû utiliser Les cues de mon téléphone Les cues du téléphone N'est jamais Jamais pertinent Mais J'ai dû quand même l'utiliser Parce que Ça devenait inaudible À force Donc Là on n'a pas ça Donc on n'est pas sur un truc Horrible Au niveau des aigus Parce que Ça c'est facile à rater Les aigus Mais On n'est pas sur un truc Pristine Crystallin Super précis Super clair Non on n'est pas sur ça Mais on est sur quelque chose De sympathique De bien ciseler Si ce n'est Une légère Une légère chute Vers 8-9 kHz Voilà Donc Pour le prix 54€ C'est très dur Je pense De faire mieux De trouver mieux On peut toujours trouver mieux Je suppose Parce que Les écouteurs bluetooth Contrairement aux enceintes Je n'ai pas écouté Je n'ai pas écouté une chie J'en ai une bonne dizaine Et puis c'est tout Et les autres De toute façon Les tests audio Sur les écouteurs C'est très très compliqué Parce que Comment tu simules L'oreille humaine Et même si tu simules L'oreille humaine Tu simules une oreille humaine Pas les oreilles humaines Donc le test audio Des écouteurs sans fil Porte à confusion Et ne peut jamais Jamais Te donner l'impression De ce que toi Tu auras dans les oreilles Donc c'est problématique Et c'est pour ça Que je dis Que la seule expérience Que j'ai avec les écouteurs bluetooth C'est ceux que moi J'ai entendus Et encore C'est mon expérience C'est pas la vôtre Donc encore une fois C'est pour ça Que je refuse catégoriquement De chercher un moyen De vous faire des tests audio Sur ce genre d'écouteurs Parce que c'est impossible C'est impossible Parce que ce que j'entends Vous ne l'entendrez pas Voilà Donc voilà On extrapose Pour moi personnellement Avec mes oreilles Qui sont les miennes Les oreilles de Thibaut Marin J'ai production Et bah du coup Je recommande C'est vachement sympa Ouais C'est vachement C'est plutôt mélodieux Vachement J'exagère C'est plutôt mélodieux C'est une belle basse Une belle basse Qui n'est pas boostée Qui n'est pas en retrait C'est joli C'est joliment accompagné Par des mids Qui sont précis Qui sont précis Et qui sont mélodieux Voilà Donc ça c'est sympa Des élus corrects Cohérents J'ai envie de te dire Mais peut-être Qu'il manque un peu De finesse Voilà C'est tout Voilà Donc moi je suis satisfais Je vous les recommande Pour 54€ Moi en tout cas Ce sont les meilleurs Écouteurs Bluetooth Que je possède Pour mes oreilles Et c'est quelque chose Qui ne se débat pas Voilà Jusqu'au moment Où demain Je reçois Les House of Marley Redemption ANC2 Qui coûtent 180€ Alors soit Ça va être incroyable Soit ça va être de la merde On verra bien De toute façon Je n'en parlerai pas maintenant Dans Amazon Vine Chronicles Oula Ce ne sera pas avant Un certain moment Ok Bon Je pense qu'on a fait le tout Voilà On va s'arrêter là C'était Thibaut N'hésitez pas A vous abonner A vous agiter Entre les deux narines Et à plus tard Dans les annus de chat Sous-titrage Société Radio-Canada